Il nous a rassuré que ceux qui soient là représentent valablement le gouvernement et qu'ils discutaient valablement avec nous et que le résultat obtenu sera appliqué. Ils nous l'ont dit, ils nous confirmés pour le long du processus. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation. Nous avons dit, nos 8 millions, il faut qu'on les paye. D'abord, les 40%. Vous savez les conditions dans lesquelles nous les avons obtenues. Tout le monde le sait. Les obstacles que nous avons eu à surmonter. Et l'appui que nous avons eu grâce au pain des lèvres, grâce à la population. Nous avons obtenu des grands pourcents. Grâce surtout à la population. Et les élèves. Les parents ont réclamé le retour de leurs enfants en classe. Ils ont sorti jusqu'à demain. La présidence. Vous savez, tout le monde a suivi ce qui s'est passé à Caloum. Surtout les derniers jours. Le mardi. Le lundi. Le lundi. Tout le monde a suivi ce qui s'est passé là-bas. L'unité. Cette mobilisation. Cette détermination. Ce dangerement parouche. Des femmes. En particulier. Et des populations. De Conakry en général. Le gouvernement n'aurait pas cédé. Ou s'il aurait cédé, ce n'était pas à ce moment. Et les jours à venir, c'est-à-dire le lendemain, de l'accord du lundi, vous savez ce qui s'est passé, ce qui était dessiné. Ce qui s'est dessiné à l'horizon. Le mardi, nous savons les conditions dans lesquelles nous avons signé le protocole d'accord. Et si, ce jour-là, nous avons demandé à ceux que le lendemain, ça a-t-il le grand jour-dier, qu'on se retrouve ici encore pour demander votre avis afin de suspendre la grève, le gouvernement allait partir. Tout le monde savait ce qui s'est passé. Ce qui allait se passer. Mais nous ne sommes pas manipulés par les politiques. On a toujours dit, les gens croient toujours que nous sommes des politiciens. On raconte qu'on allait à Dakar, on avait de l'argent. On a formé un gouvernement à ce parallèle. On a fait tout pour une seconde. Si c'était ça, ce jour-là, on ne devrait pas convoquer les enseignants au palais du peuple pour suspendre la grève. si on était versé dans la politique ce jour-là, on ne l'aurait pas fait. Ce qu'on a demandé de 40%, quand, lorsqu'on nous l'a donné, on a dit, aujourd'hui, faille que faille, il faut qu'on suspende la grève. même si les enseignants n'avaient pas fait cette mobilisation, moi, j'aurais pris la responsabilité de suspendre. Parce que ce qu'on a obtenu, ce qu'on a demandé, on l'a obtenu. On se le fait à la parole lorsque ce qu'on a obtenu n'est pas satisfaisant. Voilà. Merci de se le présente. Les responsables peuvent prendre leur responsabilité. Donc, ce jour-là, je pourrais dire, accepter de suspendre la grève sans, mais je l'ai faite, par mesure de respect des principes. Les principes, nous nous sommes dit, il ne faut jamais suspendre sans se le faire à la base. C'est pour cela, ce jour-là, qu'on a convié de tous les enseignants au palais du peuple. Aujourd'hui, nous sommes devant une nouvelle situation. Après cette grève-là, nous avons demandé à tous les enseignants de faire en sorte que les cours perdus soient rattrapés. Ce qui fut fait. Aujourd'hui, les programmes sont googlés. 100%. Ce protocole d'accord-là, dans ce protocole d'accord, il était indiqué qu'à partir du 2 jusqu'au 25, on devait ouvrir le bloc des négociations sur les 1 million. où on est ? Non, Par contre, on est en train. on a convaincée et soir, On a convaincée,